bonjour alors aujourd'hui on va essayer de voir comment acquérir le matériel et puis essayer de le faire démarrer le configurer tout d'abord on peut acheter des raspberry par exemple sur le site www raspberrypi.com là vous constatez qu'on peut avoir le hardware et le software donc si je vais sur hardware je vois que voilà des objets qui nous sont à vendre maintenant si je veux quelque chose comme le le kit de démarrage complet j'ai ça là je clique plus d'infos je crois je vois quoi je vois simplement que il m'explique tout ce qu'il ya dedans je vais l'acheter maintenant et puis on est en suisse il me donne un revendeur alors abatia en suisse j'ai ce revendeur là qui et qui l'a parce que en fait il n'y a plus qu'un revendeur en suisse pour pour ce matériel apparemment il nous explique un petit peu ce qu'on a combien de giga etc on a le prix 126 balles voilà ah tiens je peux dire que je parle en français ah non je peux parler que en anglais bon bah c'est pas top on est en suisse mais voilà c'est comme ça évidemment on peut choisir d'autres modèles si je choisis un autre modèle j'ai pas celui là par exemple seulement la raspberry et puis je suis dans un autre magasin je vois que j'ai trois gp shop par exemple la pipi shop ben il est peut-être un peu moins cher mais pas mais j'ai que le raspberry j'ai pas le le matériel qui va avec qu'il faut l'acheter séparément et puis si vous voulez chercher dans votre magasin préféré et ben faut peut-être aller je sais pas chez prodimex j'ai vu que chez prodimex ils sont en rupture de stock si je clique ordinateur là puis oui là ordinateur monocarte je vois que j'ai un arduino asus c'est une autre marque ça a l'air de ressembler à raspberry comme comme de gouttes d'eau je peux voir que j'ai plusieurs modèles voyez 110 francs 147 francs là j'ai j'ai des pins aussi pour brancher des leds dessus donc ça devrait pouvoir marcher là j'ai encore une autre marque hokdo ça paraît moins cher enfin 147 5 francs parce que j'ai tout compris toutes les boîtes avec les chargeurs etc là j'ai un hokdo qui paraît n'avoir pas de pin mais c'est quand même pas mal il est quand même c'est quand même l'équivalent de raspberry sauf que celui là il est tout à configurer par par internet parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de prise dessus en fait il n'y a aucune prise là dessus donc ça se ça se commande par 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 wifi bref puis il y a encore un hokdo qui ressemble au raspberry aussi comme quoi on trouve on trouve de tout on voit même qu'il y a les les cartes pour brancher la caméra donc c'est vraiment une copie conforme d'un raspberry celui là on dirait bref vous choisissez la marque que vous voulez encore une autre là cela celui là c'est comme une carte de crédit il n'y a rien d'autre que la carte de crédit et puis on a on a donc un petit connecteur pour charger puis c'est tout pour l'alimentation en bas et puis c'est tout bref vous choisissez celui que vous voulez une fois qu'on a qu'on a fait ça on va choisir le logiciel donc le logiciel on va revenir en arrière j'ai dû cliquer malheureusement voilà on revient sur raspberry et puis on a abatté on a software alors pour faire ce pour acheter un software en fait on va télécharger le logiciel et l'installer sur la carte mère où elle part sur la carte mère sur la carte mémoire avec un outil qui s'appelle raspberry pi image que vous devez d'abord télécharger sur votre ordinateur vous branchez votre carte mémoire soit avec quelque chose comme ça n'est ce pas soit avec quelque chose comme ça et puis mettez dans la clé usb vous téléchargez votre système d'exploitation et vous le mettez sur votre petite carte mémoire avec votre outil donc vous pouvez l'utiliser ça download for windows for ubuntu ou bien for mac os mac os il suffit de faire sudo apt install rpi majeur bien sûr c'est le plus simple et puis ensuite vous démarrez votre ordinateur vous le mettez votre système à jour et puis ça va marcher bah merci de m'avoir écouté